Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Après avoir téléchargé, installé et configuré Revit, nous allons découvrir son interface. Donc lorsque vous lancez Revit pour la première fois, vous allez tomber sur cette page d'accueil, aussi appelée fichier récent. Cette page d'accueil est composée principalement de deux zones, la zone projet en haut avec les quatre derniers projets enregistrés sur cette machine, et en bas la zone famille avec les quatre dernières familles enregistrées sur cette machine. Ici on a la liste des gabarits, donc ici on a la possibilité d'ouvrir un projet, de commencer un nouveau projet. Donc si je clique sur le bouton nouveau, Revit va me proposer de sélectionner un gabarit. Dans cette liste, je vais retrouver tous les gabarits qui sont par défaut ici. On a vu qu'on a paramétré dans la vidéo précédente. Et si je dois sélectionner un gabarit qui n'est pas présent ici, je peux toujours venir le faire en cliquant sur le bouton parcourir. Ensuite je vais pouvoir choisir de commencer mon nouveau projet soit en tant que projet, soit en tant que gabarit de projet pour me faire un nouveau gabarit par exemple. Pour les familles pareil, on peut ouvrir une famille ou alors commencer une nouvelle famille. Pareil, il faudra venir sélectionner un gabarit de base ou faire un nouveau volume conceptuel. On verra ceci plus tard. Donc pour découvrir l'interface de Revit, on va ouvrir un projet existant. Par défaut, je crois que vous aussi, lors de l'installation de Revit, vous avez quatre projets fournis par Autodesk. Un projet architectural, un projet de structure, un projet génie climatique et un autre projet. Peu importe, je vais ici ouvrir un projet pour découvrir son interface. Donc voilà, le projet s'est ouvert et là Revit m'affiche une vue 3D. C'est la dernière vue dans laquelle ce projet a été enregistré. Donc on va voir les principales zones importantes de l'interface de ce logiciel. Donc en haut, on a ici le ruban. C'est ce gros bandeau avec tous les onglets ici qu'on a vu que l'on peut activer ou désactiver dans les options de Revit. Donc le ruban qui est constitué en groupe de fonctions avec des fonctions. Ici, on a la fenêtre des propriétés qui peut se déplacer. Donc si on le laisse appuyer, ici je peux venir la placer par exemple à droite. Et ici, on a l'arborescence du projet. Ici, on a ce qu'Autodesk appelle la barre de contrôle d'affichage. Et ici, on a quelques petits outils qui ne faudra pas oublier. Au-dessus du ruban, par défaut, est placée la barre d'accès rapide. Alors cette barre d'accès rapide est très pratique. Mais moi, je vous conseille de la placer en dessous du ruban. Donc pour ce faire, vous cliquez sur la petite flèche ici. Et vous lui dites afficher sous le ruban. Pourquoi je fais ça ? Parce que cette barre d'accès rapide, on va pouvoir se la personnaliser en rajoutant des fonctions. Par exemple, si je souhaite rajouter la fonction mur dans ma barre d'accès rapide, je viens faire un clic droit sur la fonction mur et je lui dis ajouter la barre d'accès rapide. Je peux rajouter pas mal d'outils. Parce que si elle était restée en haut, j'aurais la barre de titre qui m'aurait gêné. Et j'aurais la barre de titre et l'info center qui me gênerait au bout d'un moment. Pour supprimer une fonction de la barre d'accès rapide, pareil, on fait un clic droit, supprime de la barre d'accès rapide. Donc la fenêtre des propriétés et on a ici l'arborescence du projet. Je vais faire un clic droit, je vais tout développer. Et donc cette arborescence de projet va nous permettre de naviguer entre les vues et entre les différents dossiers que propose Revit. Alors ici, on l'a vu, je suis dans une vue 3D. Lorsque rien n'est sélectionné dans Revit, les propriétés m'affichent les propriétés de la vue. Donc ici, je sais que je suis dans une vue 3D. Je maintiens Shift plus le clic molette et je peux tourner autour de ma modélisation. Je vais activer une vue en plan. Donc en double-cliquant sur ma vue 0RDC, j'active cette vue. Alors ma vue 3D n'est pas fermée. Ici, si je clique sur ce bouton, basculer entre les fenêtres, je peux revenir sur ma vue 3D. Voilà. CTRL-TAB me permet aussi de passer d'une vue à l'autre. Si j'ouvre par exemple une vue, on va dire R plus 1. Maintenant, dans basculer entre les fenêtres, j'aurai mes 3 vues ici. Donc je vais faire CTRL-TAB pour revenir sur ma vue 0RDC. Et ce bouton va me permettre de fermer les fenêtres cachées. Ici, j'ai 3 vues actives. Et au bout d'un moment, si on ouvre trop de vues, il faut libérer un petit peu d'espace mémoire. Donc on vient cliquer sur ce bouton, fermer les fenêtres cachées, de façon à fermer les autres fenêtres et à ne laisser active que celle qui est présente à l'écran. Donc le ruban, on en parlera au fur et à mesure des vidéos. On verra tous ces onglets, la barre d'accès rapide en dessous que vous allez pouvoir vous personnaliser. Et par défaut, je crois que le bouton nouveau n'est pas présent. Moi, je vous conseille de venir le cocher. Comme ça, lorsque vous allez vouloir commencer un nouveau projet, ce sera plus pratique de cliquer sur le bouton nouveau et de sélectionner le gabarit plutôt que de faire fichier, nouveau, d'attendre, projet et là de sélectionner le gabarit. Il peut arriver parfois que l'on réduise le ruban sans faire exprès avec ce petit bouton. Des fois, on clique dessus sans faire exprès et ça réduit le ruban en groupe de fonctions. Donc là, j'ai cliqué une première fois. Vous voyez, ça l'a réduit. Si je reclique encore sur ce bouton, le ruban est encore davantage réduit. Si je reclique dessus, on dirait qu'il avait carrément disparu, mais j'y accède toujours en cliquant sur les onglets. Et là, si je reclique dessus, je réaffiche le ruban complet. Le bouton modifié, ça va être un des boutons sur lequel on va le plus souvent se servir. C'est le bouton qui va nous permettre de quitter n'importe quelle fonction en cours. Le bouton modifié est déplaçable. Je peux laisser cliquer gauche et je peux placer ce bouton n'importe où où je veux dans mon projet. Je vais le replacer à sa place. Donc, l'arborescence du projet. Donc, on a différents dossiers contenant les vues. On a un dossier de coupe. Donc, on a un dossier de vue en plan, un dossier de vue 3D, un dossier de vue d'élévation pour les façades, un dossier de coupe, un dossier rendu lorsque l'on fait des images de synthèse, un dossier légende, un dossier de nomenclature et quantité, le dossier feuille pour faire nos mises en page et imprimer nos feuilles, un dossier famille contenant toutes les familles qu'il y a chargé dans ce projet et un dossier lien relit. Ici, en bas, on a ce qu'Autodesk appelle la barre de contrôle d'affichage qui va nous permettre de régler, par exemple, l'échelle de la vue. Ici, je vais passer au centième. Et donc, l'échelle de mon texte s'est agrandie. Je peux aussi régler l'échelle de ma vue lorsque rien n'est sélectionné ici dans les propriétés. Je vais repasser au cinquantième. Ici, on a accès au niveau de détail. Donc, si je passe en faible, voilà le niveau de détail. Je vais passer en élevé. Ici, on a les styles visuels, donc images filaires, c'est pour voir à travers nos lignes, qui peut être intéressante en topographie. Lignes cachées, un mode d'affichage qu'apprécient tout particulièrement les architectes. Et différents modes, notamment le mode réaliste, qui va vous afficher les images que vous aurez chargées à vos matériaux. Je vous conseille de ne jamais travailler en mode réaliste. Ça demande beaucoup de ressources. Vous voyez, là, on voit le parquet. Voilà, là, je suis en réaliste. Donc, c'est clair que c'est joli, mais ce n'est pas pratique pour l'ordinateur de travailler comme ça. Il vaut mieux travailler en lignes cachées, par exemple. Et ensuite, lorsqu'on a fini, qu'on voit un aspect, on se met en réaliste. Ici, on a la trajectoire du soleil, qui va nous permettre de faire des études d'ensoleillement. Ici, on va pouvoir activer ou désactiver les ombres. Cadrer la vue. Donc, ça, c'est pour faire les mises en page. On a la possibilité de cadrer la vue, d'afficher le cadre. On verra ça un petit peu plus tard. Les petites lunettes. Alors, ça, ça va nous permettre de masquer, isoler une catégorie ou un élément. Par exemple, ici, je vais sélectionner ce fauteuil. Si je souhaite le cacher, je viens sur les petites lunettes et je dis masquer l'élément. Et donc, là, à ce moment-là, un cadre bleu turquoise apparaît, me signalant qu'un objet a été masqué temporairement. Je peux réafficher cet objet en revenant de cliquer sur les lunettes et en disant à restaurer les masquages. Tout à fait, on a ce qu'Autodesk appelle l'Info Center. Ici, le centre de communication va nous permettre de vérifier les mises à jour de notre version et de tenir à jour notre version de Revit. Ici, notre compte Autodesk. Et ici, on a accès à l'aide de Revit. Donc, c'est une aide participative. Vous-même, vous pouvez participer à l'aide en vous enregistrant et en mettant des commentaires. Concernant l'aide de Revit, on accède à l'aide en pointant le curseur sur n'importe quelle fonction. Par exemple, ici, les murs. Et je vais appuyer sur la touche F1. Ça y est, l'aide s'est ouverte. Et maintenant, je peux me renseigner sur l'outil mur et savoir comment il fonctionne. Pour savoir comment fonctionne un outil, on a aussi cette technique. C'est de laisser le curseur sur la fonction. Et là, une petite infobule apparaît avec une petite vidéo qui va nous expliquer comment fonctionne cet outil. Alors, pas tous les outils, mais certains outils, lorsqu'on les active, ils font apparaître une barre d'options. Par exemple, je vais cliquer sur la fonction mur. Un onglet contextuel est apparu. Modifier, placer un mur. Et ici, j'ai les outils classiques d'esquisse de Revit. Donc, faire des lignes, faire un rectangle, faire un polygone inscrit dans un cercle, faire un cercle. Ici, des courbes. Ici, choisir des lignes. Ici, on a la barre d'options. Donc, toujours avoir un oeil sur cette barre d'options, puisque un mur peut se placer en hauteur. Je peux le placer jusqu'au niveau 1 ou jusqu'au niveau 2, avec un décalage ou pas. Je dessine mon mur soit à l'axe, soit sur l'onufini intérieur ou l'onufini extérieur. Chainé va nous permettre de dessiner les uns à la suite des autres les murs. Et on peut mettre un certain rayon dans les angles. Vous avez certainement remarqué que lorsque j'ai activé la fonction mur, le pointeur de ma souris a changé. Je vais cliquer sur modifier pour quitter la fonction des murs. Là, je retrouve mon curseur normal. Ici, je réactive la fonction mur. Ici, une petite croix est apparue me permettant de placer un mur. Donc ici, j'ai activé la fonction des murs. Et dans la fenêtre des propriétés, ce gros bouton s'appelle le sélecteur de type. Ici, on va pouvoir choisir la nature, le type de notre mur. Alors par exemple, je vais choisir n'importe quel type de mur. Et dans la barre d'options, ici, je vais pouvoir dessiner mon mur par l'onufini extérieur, par exemple, qui va monter jusqu'au niveau R. Donc ici, on a quelques petits boutons aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ici, on a la possibilité de sélectionner des liens. Donc là, moi, j'ai pas de lien Revit, ni de nuages de points. Mais par exemple, ici, on peut verrouiller un nuage de points pour ne pas le cliquer. Ici, on peut sélectionner des éléments de niveau en fond de plan. On peut sélectionner des éléments verrouillés. Et ici, on a sélectionné des éléments par face. Alors, je vais vous montrer cette fonction. Elle est pas mal. Ici, vous voyez, j'ai un sol. Ici, je clique. Donc, mon curseur est sur la dalle. Je clique et je ne sélectionne pas ma dalle. Alors là, c'est voulu. C'est pas mal. Des fois, ça peut être embêtant de cliquer et que ça sélectionne l'objet. Si je souhaite sélectionner de sol, je viens ici activer Sélectionner les éléments par face. Et maintenant, lorsque je vais cliquer ici, je vais sélectionner mon sol. Dans le sélecteur de type, ici, je pourrais changer la nature de mon sol. Je vais laisser celui-ci. Pour quitter la fonction, double échappe. Ou alors, on clique sur Modifier. Ça nous fait toujours quitter la fonction en cours. Chaque outil a des raccourcis clavier. Mur, c'est un mu. Porte, PO. Donc, les raccourcis clavier, on va pouvoir les gérer dans l'onglet Vue. On a ici Interface utilisateur. Et tout à fait en bas, on a les raccourcis clavier. Alors, par exemple, ici, si je tape Mur, je retrouve la commande Mur architectural avec le raccourci clavier. Je pourrais appuyer sur des nouvelles touches pour mettre un nouveau raccourci. Mais je vais laisser celui-ci. C'est pas mal. J'ai pas parlé des visibilités graphismes. Mais ça aussi, c'est une boîte de dialogue très importante dans Revit. Ici, le raccourci clavier, c'est VV par défaut. On peut aussi mettre VG, visibilité graphisme. Et on va voir tout de suite ce que ça fait. Donc, pour ceux qui connaissent AutoCAD, vous savez qu'on a une palette de calques. Eh bien, Revit n'échappe pas à la règle. Eh bien, les visibilités graphismes, c'est comme si c'était la palette de calques dans AutoCAD. Donc, ici, on a plusieurs onglets. Catégorie de modèles, pour simplifier, ça va être tous les éléments en 3D. Par exemple, les fenêtres, les escaliers, le mobilier, les murs. Voilà, tout ce qui va être 3D. Ici, on va pouvoir gérer sa visibilité. Donc, en décochant la petite case, on désactive le calque. Ici, on va pouvoir gérer le style de ligne, l'épaisseur, la couleur et le motif de remplissage. En projection de surface, ou alors en coupe, on peut l'afficher en demi-teinte par niveau de détail, faible, moyen ou élevé. L'onglet catégorie d'annotation, c'est les éléments en 2D. Par exemple, les cartouches, les coupes, les élévations. Voilà, tout ce qui va être 2D, c'est catégorie d'annotation. Pareil, on va pouvoir gérer la projection de surface des lignes. Catégorie de modèles analytiques, ça concerne les gens qui font de la structure. Catégorie importée, lorsque vous allez insérer un dessin AutoCAD, par exemple, vous allez pouvoir ici gérer sa visibilité. Pareil, projection de surface et un onglet filtre. On verra ça un petit peu plus tard. Donc moi, j'ai activé les remplacements visibilité graphisme en faisant VV au clavier. Mais vous pouvez accéder dans la fin des propriétés. Si rien n'est sélectionné, vous avez ici les remplacements visibilité graphisme. Revit a une plage de la vue. Alors qu'est-ce qu'une plage de la vue ? Je vais y accéder ici. Voilà, la plage de la vue, dans la fin des propriétés. Eh bien, vous voyez ici, ma vue en plan est coupée. Je fais une coupe. Généralement, à 1,20 m du sol. Eh bien, c'est ici qu'on va pouvoir gérer notre coupe. Alors si, par exemple, ici, je me mets sans limite en haut et que je coupe à 10 mètres. Eh bien, voilà, on voit le toit de ma maison. Je vais remettre les propriétés par défaut. 120 cm. Alors le curseur, lorsque vous le pointez sur un objet, ici en bas, vous pouvez avoir des infos et ça peut vous expliquer comment fonctionne cet outil. Donc si je sélectionne l'outil mur. Ici, on me dit extension de mur de base. Enfin, cliquez pour saisir le point de départ. Je clique. Vous voyez un trait bleu en pointillé, ce qui signifie que je suis bien à l'horizontale. C'est d'ailleurs écrit. Et barre espace me permet de renverser mon mur sur la ligne de justification. Voilà. Modifier pour quitter la fonction. Ici, si je pointe le curseur sur la table, mobilier, table 2. Généralement, ça dit ce qu'il y a écrit dans l'infobulle. Ça me le marque aussi ici. Cliquez pour sélectionner, appuyez sur table pour afficher d'autres. La touche tabulation permet de sélectionner d'autres objets. Par exemple, je pointe mon curseur ici. J'appuie sur tabulation. Et là, je vais pouvoir sélectionner soit ma limite de pièce, soit ma pièce, soit ici mon système de poutre, ou alors le mur. Voilà. Et là, je suis revenu au début. Dans l'onglet fichier, ici, on va pouvoir faire donc un nouveau projet, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, exporter au format CAO, donc le DWG, le DXF, le DGN, le SAT, mais aussi le DWF, le DWFX. Et tout à fait en bas, ici, on va retrouver les options d'exportation, configurer les paramètres de calque pour l'export du DWG. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la présentation de Revit et son interface. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. On verra comment faire ses premiers pas avec Revit. Ciao, ciao.